... Bienvenue à l'émission Le Mihoir d'aujourd'hui sur Rwanda TV. C'est une joie de vous retrouver, chers téléspectateurs. J'espère que vous allez très bien. J'espère que vous continuez, comme nous tous d'ailleurs, à faire des efforts pour respecter tous les gestes barrières contre le coronavirus, la COVID-19. On dit toujours COVID-19. Et un jour, ce sera derrière nous, mais pour le moment, il faut qu'on continue à faire les efforts. C'est très important de porter le masque, de se laver les mains plusieurs fois l'hygiène. C'est important. Et aussi de respecter la distanciation sociale. OK. Ceci à part, c'est le moment de parler cinéma et pas avec n'importe qui. Avec une personne qui revient sur le miroir pour la deuxième fois parce que, tout simplement, elle est en train de triompher au cinéma. Isabelle Cabano, actrice. Elle vient de remporter le prix de la meilleure actrice au Festival du film francophone d'Angoulême en France pour sa prestation dans Petit Pays d'Éric Barbier, une adaptation du roman que tout le monde connaît de Gaëlle Fay. La presse l'a décrit comme la révélation de ce film, mais également l'égérie du cinéma rwandais, déjà. Isabelle Cabano n'est pas novice au 7e art. Elle avait également offert une prestation émouvante dans le film. « Sometimes in April », côté d'Idriss Elba et de Carole Carimera, sans oublier son background journalistique, ici, à Radio Rwanda, Exorinfo, à Radio 10, puis plusieurs années à la tête du magazine Inzozi, publication de Rwandaire. Isabelle Cabano est de retour sur le plateau de l'émission Le Miroir. Ah, si on avait le public, ils seraient en train d'applaudir. On vous parle juste après cette petite pause. On revient, n'allez pas loin. Et c'est parti avec l'actu people de cette semaine. Commençons avec Keeping Up With The Kardashians, la télé-réalité des Kardashians, la famille de Kim Kardashian. Vous savez Kim Kardashian ou qui Kim Kardashian est. Et vous savez qui Kendall Jenner est et qui Kylie Jenner est et qui Khloé Kardashian est parce que tout le monde connaît cette famille parce que ça fait 14 ans qu'ils sont à la télé en train de faire cette émission de télé-réalité pour 20 saisons en tout. Et ils viennent d'annoncer que c'est la fin de l'aventure pour cette télé-réalité qui était diffusée par la chaîne E. Voilà, ça fait mal un peu pour les fans. Mais en même temps, on comprend, ça fait plusieurs années qu'ils sont en train de faire cette télé-réalité. Ça doit être pesant. Elles se sont fait plein de millions, voire des milliards grâce à cette télé-réalité à l'influence qu'elles en ont gagné. Et puis maintenant, il faut dire qu'elles ont tous leur famille et leur carrière, ainsi de suite. Et surtout Kim Kardashian qui est mariée à Kanye West qui a des problèmes mentaux bipolaires et qui n'a plus vraiment envie de trop exposer sa famille. On comprend tout ça. Et en tout cas, on est content de les avoir eus sur nos télés pendant tout ce temps. Continuons avec Megan Thee Stallion. C'est la rappeuse du moment. Elle culmine en tête des charts au côté actualité. On ne savait pas réellement ce qui s'était passé. Puis à un moment, elle en a eu marre d'être attaquée alors que c'était elle la victime. Elle a parlé sur Instagram Live disant que c'est le rappeur et chanteur Tory Lanez qui lui avait tiré dessus alors qu'ils étaient juste en train ou que dans la voiture où ils étaient avec plein d'autres personnes, ils étaient en train de se chamailler. Elle a décidé de sortir parce qu'elle n'avait pas envie de prendre part à ce drama. Et Tory Lanez a décidé de lui tirer dessus. Et Megan Thee Stallion s'excusait et surtout de dire que ce n'était pas de sa faute mais plutôt qu'il avait un peu trop bu. Non, non, on n'y croit pas. On n'accepte pas cette excuse parce que, voilà, même si on a trop bu, on ne se met pas à tirer sur les femmes et encore sur qui que ce soit. Non, pas d'excuses pour ça. You cancel. Les vidéos Music Awards, c'était il y a quelques jours sur MTV. La vidéo de l'année est allée à Blending Lights de The Weeknd. C'était un des grands gagnants de la soirée. Il a performé sur scène. Les autres grands gagnants de cette soirée, on peut parler de Lady Gaga qui a eu le prix d'honneur notamment et qui a assuré une performance de ouf. Mais également les BTS, le groupe de K-pop qui cartonne partout dans le monde. Il y a des gens qu'on aurait bien voulu voir mais qui n'ont rien reçu. Notamment Harry Styles, mais également... Il y a plein de personnes qu'on n'a pas vu recevoir des prix alors qu'ils auraient bien... Ok. Je leur ai rendu hommage. Je leur demande qu'on quitte ce Trois-Rats depuis. A l'écran, son personnage vit depuis le Burundi comme un témoin impuissant, l'horreur qui secoue le Rwanda. Son pays dans lequel elle ne peut plus vivre. Non, 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 Michel. Chez moi, c'est au Rwanda, là, en face de toi. Et tu sais ce que je suis aux yeux des Burundais. Oui, mais t'es une réfugiée. Oui, je suis une réfugiée et ça te fait rire ? Oui, oui, ça me fait rire parce que tu ravages toujours... Et pour finir, tout de suite, on accueille sur ce plateau Isabelle Cabano, actrice dans le film Petit Pays d'Éric Barbier, adapté du roman très célèbre de Gaëlle Fay. Elle vient de recevoir le prix de la meilleure actrice au festival du film francophone à Angoulême, en France. Et c'est carrément la révélation du film, comme la presse francophone le dit déjà. Et on a envie d'en savoir un peu plus sur cette expérience. Et pour ça, elle est de retour sur ce plateau. Et c'est tout de suite sur Le Miroir. C'est l'émission Le Miroir. Et nous sommes avec Isabelle Cabano. Comme promis, bienvenue sur ce plateau. Et bravo ! Merci, je suis heureuse de te retrouver. Oui, moi aussi. C'était un peu le début, la première fois. Oui. Et là, tu maîtrises la situation. Oui, maintenant, je suis beaucoup plus confortable. Et j'ai moins de stress. C'est vrai que la première fois... C'était fou, parce que c'est la première fois qu'on se rencontrait. Je trouvais que tu avais un super vibe, que toute personne qui rencontre Isabelle, cette personne doit l'aimer. Je ne comprends pas comment. Oui, oui. C'était la première fois que je passais à la télévision. C'est ce que tu faisais. C'est ce que tu faisais. Je faisais une émission de l'autre côté de la caméra. Waouh ! Oui. Ah, d'accord. Et c'est il y a longtemps. C'est il y a quatre ans déjà. C'était le troisième épisode de l'émission de la mémoire, je pense. Oui, oui. J'étais tout jeune et tout maigre. Oui, écoute. Quand on se marie... Oui, oui. Voilà, et qu'on mange à des heures précises. À des heures précises et tout ça. Oui. Voilà. Oui. Bravo, en tout cas. Tout le monde est impressionné par la prestation que tu as faite dans Petit Pays. Merci. Lorsque j'avais fait l'interview avec Éric Barbier pour Inzozy, il y a quelques mois, il avait beaucoup parlé de ta prestation, Isabel Cabano, qui avait fait ce et cela. Et je me disais, est-ce que je peux vraiment... On va vraiment publier ça ? Je suis sûre qu'elle va enlever ça. J'ai failli l'enlever et tout le monde m'a demandé de ne pas l'enlever. Je dis, mais écoute, je dirige ce magazine. Je dis, on a parlé du film. C'est ça. Je parle du film, que ce soit toi, la directrice du magazine, j'en ai rien à foutre. C'est ça. Et voilà, finalement, il y a quelques jours, au festival du film francophone d'Angoulême, la meilleure actrice, c'est Isabel Cabano. Oui, c'est exactement le... Quelle a été ta réaction quand tu as appris la nouvelle ? J'ai été tétanisée. J'étais assise. J'avais passé un après-midi avec ma soeur et une grande amie à nous qui vit au Kenya. Et je vois un message du réalisateur qui écrit tout simplement « meilleure interprétation féminine, Isabel Cabano ». Je lui ai écrit « tu blagues ». Je le rappelle, il me dit qu'il conduit. Et après, il me rappelle, il me confirme. Et tout le monde crie autour de moi. Mais moi, j'étais dans un état de... J'étais tétanisée. J'avais juste envie de me retrouver dans un coin pour essayer de digérer la nouvelle. Et j'étais juste... Je ne comprenais rien du tout. Waouh ! Waouh ! En tout cas, c'était une super nouvelle. Je l'ai appris quelques jours après. Et tu as vu, j'ai dit que tu m'exposes. Oui, oui, oui. Je me disais, mais comment il n'a pas encore écrit depuis trois jours après, tu écris avec... Je veux une émission ! Je dis, t'en fais pas, je te la donne. Non, mais j'étais surexcité. Et qu'est-ce que ça représente, une telle distinction pour toi ? Sur un point de vue personnel. C'est vrai que du côté professionnel, c'est énorme. Parce que, voilà. Mais d'un point de vue personnel. D'un point de vue personnel, c'est un rêve d'enfant réalisé, mais qui n'était pas... C'est un des rêves que... Parce que j'ai créé beaucoup... J'ai réalisé beaucoup de mes rêves. Et d'avoir appris au cinéma, c'était l'un de mes rêves que je mettais de côté en disant, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera jamais. Mais c'était un truc, tu vois. Mon père avait, quand on était petite, avait une Volkswagen. Et derrière, la petite lumière de la voiture, elle n'avait pas l'ampoule. Si tu te rappelles, il y avait un vide. Et c'était un petit trou. Et à chaque fois qu'on rentrait de chez des amis, que c'était la nuit, je me retrouvais dans ce trou. C'était comme ma petite maison. Et je me voyais devant, devant, genre, 3000 personnes en train de chanter. Je me voyais faire du cinéma. C'était des petits rêves comme ça que je mettais. Et il y en a que je mettais vraiment très, très loin. Je disais, mais écoute, il ne faut pas rêver. C'est inaccessible. C'est inaccessible. Et voilà, c'était juste un petit rêve, un rêve d'enfant réalisé. Waouh. Et de grande, d'ailleurs. Et c'est bien mérité. J'ai parlé avec des gens qui ont travaillé dessus, que ce soit Dida, par exemple, qui était sur le plateau récemment. Qui est la directrice du casting. Qui était la directrice du casting. Ou juste des gens qui ont figuré dans... J'ai des amis, deux amis qui ont figuré dans le film, qui ont joué des rôles pas très grands, mais qui étaient là. Oui, des petits rôles. Et tout le monde était impressionné par ce que tu faisais sur le plateau. Je ne sais pas ce que tu faisais sur le plateau. Moi, je ne savais pas. Franchement, il y a tout le monde qui disait que c'était super. Mais je crois que ça, c'est un côté de tous les acteurs ou les artistes. Il y a une petite confiance. Quand tu donnes quelque chose, tu n'es pas sûr que tu donnes ce qu'il faut donner. Je crois que tu sais ça. Absolument. Et alors, quelle a été l'expérience, partant depuis le début de l'aventure Petit Pays, pour toi ? Comment a été cette expérience ? Je ne sais pas, depuis la découverte de ce roman, de l'idée de ce film, le casting, et puis jusqu'à aujourd'hui. Comme je te dis, je suis complètement, comme dans tous mes rêves, des choses qui arrivent sans que je n'y attende. Il y avait deux films qui allaient se tourner au Rwanda. Un avec Cathy Kraimi, Notre-Dame du Nil. Et le casting qui m'a approché déjà plus tôt. Et j'avais le rôle de la nanone, comment elle s'appelle encore ? On avait le même nom dans Petit Pays, d'ailleurs. Ma copine dans le film, comment elle s'appelle encore ? Gertrude, la sœur Gertrude. J'avais ce rôle, et puis après, il y a eu autre chose qu'on voulait me proposer, mais entre-temps, il y a Petit Pays qui m'appelle. Je dis, mais ça y est, tout ça à la fois, déjà, je ne comprends rien. C'est un livre que j'avais lu, que j'avais beaucoup aimé, et que je trouvais super qu'on mette au cinéma. Il y a des livres que tu lis, et que tu te dis, s'ils passaient au cinéma, ce serait super. Et donc, on m'appelle pour le casting d'Yvonne. Pas me dire, tu vas faire un rôle... Non, c'est le casting d'Yvonne. Et je pars le lendemain d'une veille, et j'y arrive. Je fais le casting, mais je m'en vais, ils sont trop... pensés à quoi que ce soit, parce que je regardais le réalisateur, Éric Barbier, c'était pour moi... C'est un grand réalisateur. Je dis, c'est sûr qu'il y en a d'autres. Si on en a pris au Rwanda, est-ce qu'on est en train de faire un casting en Belgique, en France, ailleurs ? C'est bon. Je suis partie. Et deux mois plus tard, Dida qui m'appelle, il me dit, tu l'as eu. Et c'est une expérience de malade. Il m'appelle, le réalisateur, qui m'explique tout d'un coup, comme ça, ce qu'il faut faire, qu'on a un travail à faire ensemble pour travailler, pour qu'il me parle d'Yvonne et tout. Je suis dans mes états, je tremble, je dis, est-ce que c'est vrai ? Mais en même temps, quand il me le sort, je dis, est-ce que j'y arriverais ? Parce que c'est juste... Cette femme a des facettes qui sont complètement compliquées. C'est une femme qui est dans plusieurs... Je me demandais si j'allais y arriver. Et pendant le tournage, alors on arrive, le premier jour du tournage, c'est la panique. Complètement. J'arrive... J'oublie mon texte. Et c'est la panique. J'ai la peur de ma vie. Mais après, au fur et à mesure, ça part. Et c'était juste une ambiance... J'entre dans le tournage, j'entre dans la peau de la femme petit à petit parce que j'ai un réalisateur qui est un directeur d'acteur qui est d'une direction extraordinaire et qui te ressort tout ce qui est à l'intérieur et tout ce que... Alors là, tu es complètement nu. Donc il a pu sortir tout ce que je pouvais donner dans le rôle d'Yvonne. C'est un peu aussi beaucoup grâce à lui. Waouh ! Et après, le film, depuis qu'il est arrivé, vous avez fait la tournée avant même qu'il ne sorte. Oui, c'est la tournée promotionnelle, oui. Oui. Comment a été cette expérience ? Comment a été, je ne sais pas, te voir et en même temps les autres qui te voient ? Oui, ce qui se passe pendant les tournées, on n'est jamais dans les salles, en fait. Mais quand je suis arrivée à Paris, c'était deux jours avant qu'on ne commence les promotions parce qu'on allait de ville en ville en France. et on m'a fait une projection privée et j'étais assise avec Gaëlle et son épouse qui voyaient le produit final la première fois aussi parce que Gaëlle est allée dans tous les montages à chaque fois pour voir ce qu'il fallait changer et tout le reste à chaque fois. Mais c'était le... Il a dit... Il tenait vraiment à être avec moi pour... Quand j'ai regardé le film la première fois, je les ai regardés, je me suis dit vous êtes sûre que c'est moi ? Et puis j'ai demandé un petit silence, je ne voulais pas parler et ils m'ont dit on te comprend parfaitement. Je dis juste donnez-moi un peu le temps de digérer ce que je viens de voir. Et voilà. Et après j'en ai parlé tout le temps. Ils étaient tout le temps sur le tournage. Je me suis dit pourquoi vous ne m'avez pas dit que j'étais un peu dingue ? Et pourquoi vous ne m'aviez pas dit que j'étais vraiment devenue cette femme ? Et effectivement Gaël me dit je l'avais vu parce qu'il m'a fait une dédicace dans mon livre la veille de notre... la veille de la fin du tournage qui me disait s'il te plaît laisse-la partir maintenant. C'est de la fiction laisse-la partir parce que je n'arrivais pas à me... J'étais une doublure en fait. Ça devenait un peu compliqué même à la maison partout. Je devenais une doublure je gardais sa coiffure je gardais sa coquetterie je gardais... je ne savais plus qui j'étais mais à un moment il paraît que ça se passe comme ça avec tous les acteurs quand ils ont un personnage ils ont difficile mais ça se passe comme ça au théâtre aussi avec moi. J'ai difficile à sortir du personnage ou de l'histoire. On a hâte en tout cas que ce film vienne enfin à Kigali j'espère qu'après le confinement on pourra le voir en salle ici parce que j'ai raté la vente première. C'était prévu parce que le 18 il sortait ici aussi parce qu'il y a un distributeur africain en Afrique ici qui devait le donner au cinéma ils étaient d'accord parce qu'ils avaient vu le succès qu'il avait eu et puis d'un coup malheureusement on le verra on le verra en retard mais voilà. Oui mais on le verra et alors quand on doit jouer je ne sais pas je reviens encore une fois sur ça mais quand on doit jouer un rôle si quand j'ai lu le livre deux fois pour moi c'était facile de le lire en même temps parce que l'histoire ça se passe dans ton pays oui c'est facile de se reconnaître pour moi et c'était je pense le truc le plus difficile la personne la plus tu te sentais un peu je ne sais pas à chaque fois que tu lisais son histoire où est-ce que tu allais puiser l'inspiration pour arriver à devenir cette femme qui est très différente je pense de toi Elle est d'un côté un peu elle est différente mais du côté de la coquetterie oui bien sûr mais il y a quelque chose on a quelque chose en commun on a quelque chose en commun celui de de recevoir beaucoup de choses à l'intérieur de les garder de ne pas les sortir mais c'est une femme que j'ai vue partout c'est une femme que j'ai vue Boujumbura je connais c'est une femme que j'ai vue à côté de moi c'est une femme qui existe encore maintenant c'est une femme c'est une femme que j'ai rencontrée tout le temps j'avais l'impression de la connaître j'avais l'impression d'être à côté d'elle c'est une femme très proche de moi d'accord alors revenons dans la vraie vie maintenant on va découvrir Isabelle oublions un peu Yvonne oui parce que lorsqu'on a un invité sur notre plateau on essaie toujours d'avoir des petits défis aussi un tic tac pour connaître un autre côté disons plus personnel et ce sera de découvrir les favoris d'Isabelle c'est ça le titre de ce segment alors commençons je pense que ça c'est pas très facile parmi les différents rôles que tu as interprétés quel est ton favori ? c'est Yvonne Yvonne absolument ah déjà c'est Yvonne écoute j'en ai pas fait des masses non plus mais c'est Yvonne d'accord et quelle est ta boisson favorite pour célébrer comme par exemple quand tu gagnes le prix de la meilleure actrice un bon chardonnay bien frais ou un petit chablis des chablis qu'on ne peut pas trouver à Kigali évidemment et comme je ne peux pas donner de nom de bouteille que j'aimerais avoir mais un bon chardonnay sud-africain ou un bon chardonnay français ou portugais ou quelque chose comme ça maintenant nous savons ce qu'il faut que nous envoyons à Isabelle pour la félicité il faut qu'on le fasse oui et alors quel est ton endroit favori au Rwanda lorsqu'il faut que tu t'échappes pour un week-end je me suis rendu compte maintenant qu'il y a tellement d'endroits au Rwanda on avait tout le temps dans la tête certains endroits communs qu'on avait le Rouhavu Kiwouye mais j'ai découvert Nyanza j'ai découvert à Gitarama un endroit mais mon coup de coeur reste parce que je crois que j'ai grandi à côté de là et que j'étais là tout le temps ça reste Rouhavu ça reste Rouhavu parce qu'il n'y a pas seulement qu'on peut se balader on a le lac et on peut faire la fête comme c'est pas permis ça c'est vrai alors lorsque tu pars dans un endroit où on fait un karaoké quelle est ta chanson favorite je n'ai aucune chanson favorite mes chansons sont surtout des chansons françaises des années 80 et quand il y a un karaoké je saute dessus comme une malade et c'est toujours ça c'est des chansons françaises des années 80 d'accord ça me rappelle quelque chose pendant le confinement on avait des nièces chez nous qui ont je ne sais pas qui viennent juste de commencer l'université et on fait une soirée karaoké à la maison et on voit sur la liste Francis Cabrel et puis on dit wow Francis Cabrel il faut qu'on chante de Francis Cabrel et les jeunes elles osent nous regarder et nous dire qui est Francis Cabrel non non ma fille me dit c'est pourquoi tu chantes des vieilles chansons j'ai dit elles sont meilleures que vos comment ils s'appellent encore les les Gims je ne sais pas quoi et le reste c'est bon ils ont de belles chansons oui ils ont de très belles chansons mais je dis mais voilà on se bat toujours de ce côté mais j'étais vraiment étonné qu'il y ait des gens des personnes qui connaissent la musique oui mais ma fille oui mais ma fille commence à apprendre maintenant parce qu'on chante du Lara Fabien matin midi soir il y a tu es mon autre qu'elle n'arrête pas de chanter même sous sa douche donc c'est bon ça c'est bon d'accord et pour finir justement en parlant de famille quelle est son activité favorite en famille mon activité favorite si tout le monde était d'accord à chaque fois ce serait de faire la cuisine mais ça reste le karaoké alors bienvenue à l'émission le miroir d'aujourd'hui chaque semaine sur Rwanda TV on fait découvrir une personnalité qui vient nous inspirer nous motiver à faire plus de nos vies à travers son parcours le contexte du Rwanda en fait on est vraiment face à un pays qui nous propose une myriade de possibilités une myriade d'opportunités et encore plus pour les jeunes l'émission le miroir on est à sa quatrième saison sur Rwanda TV un et deux et trois ok votre rendez-vous hebdomadaire avec l'inspiration et le fun salut vous regardez le miroir pour qu'on puisse ne pas avoir peur vos personnalités préférées nous disent tout de leur carrière et au passage nous apprennent quelques trucs c'est vrai dans l'armée je crois dans l'armée wow bienvenue les gars vous avez fait ça 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 donc 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 même si c'est pas sucré c'est mon goût j'aime ça et puis tu ramènes les bras vers l'avant ok ça commence à venir chaque dimanche 17h et jeudi 18h sur Rwanda TV et tous les jours sur YouTube Facebook Twitter et Instagram avant de finir quel est ton projet est-ce que tu as des projets à venir on parle là à Isabelle l'actrice tu as travaillé avec moi non ? oui des projets moi j'en ai 10 000 j'aimerais vraiment rester dans les arts de la scène maintenant qu'il y a quand même une petite ouverture mais je ne sais pas rester sur une seule chose je sais pas comme tu dis je rêve tout le temps j'écris j'ai des petites choses tous les temps si je pouvais rester dans la créativité mon projet serait de rester dans la créativité et dans les arts de la scène le théâtre le cinéma vraiment de plus en plus d'accord alors justement en parlant de ça parce que j'ai dit dans l'introduction aujourd'hui on s'est focalisé sur ton travail d'actrice je pense que si on voulait se focaliser sur tes autres travaux il faudrait faire un épisode par casquette parce que voilà tu es entrepreneur tu es actrice tu es journaliste tu es organisatrice d'événements tu es en plus de cela épousée maman amie et tout ainsi de suite il y a plein de choses et tu arrives je pense à tout faire j'ai eu la chance de travailler avec toi pendant longtemps ça c'est un autre on aura un épisode pour parler de ça mais quel est peut-être le secret pour savoir balancer et équilibrer lorsqu'on a une vie si riche je crois que le secret ce serait de ne pas chercher à équilibrer quoi que ce soit j'ai l'impression que ça se fait tout seul j'ai jamais donc le cinéma c'est la première fois que j'ai un aussi grand rôle et que je reste loin pendant un mois et demi le reste j'ai l'impression que ça se gère tout seul je n'ai aucun secret ça se fait tout seul comme on dit en Kinyarwanda bonhabit non aucun secret je laisse aller mais on s'adapte d'accord on va commencer à apprendre à laisser aller oui voilà alors on a cette rubrique face au miroir la dernière fois que tu es venue sur ce plateau tu y as répondu donc je ne vais pas te remettre encore une fois face au miroir mais ce qu'on va faire on va ajouter un petit twist c'est de mettre le film ou ton expérience dans Petit Pays face au miroir qu'est-ce que tu as aimé le plus et qu'est-ce que tu as aimé le moins ? ce que j'ai aimé le plus c'est le monde autour les amitiés qui se sont créées et cet amour qu'il y avait entre nous même si il y a des moments on se rentrait dedans sérieusement et les soirées après les tournages et ce que j'ai le moins aimé c'est d'être parti d'avoir fini ah d'avoir fini d'avoir fini ce film je crois que tu allais dire d'avoir enlevé les dreads ça j'essaye d'effacer ça parce que tu avais ça depuis des années je les avais depuis des années j'essaye d'oublier cet épisode parce que quand j'y pense ben écoute je ne regrette pas je ne regrette pas et je me suis rappelée que j'avais dit que je l'allais les enlever à mes 45 ans ben c'est ce qui s'est passé une année avant mais bon et parce que ça a sorti une autre personne de moi que je ne connaissais pas en fait ça a changé quelque chose et donc je n'ai pas aimé les premières semaines mais après non c'est quelque chose que je n'ai pas ça m'a fait tellement mal j'ai pleuré pendant deux jours mais après j'ai oublié et puis après ce qui vient d'arriver je crois que non c'est ça maintenant c'est la meilleure actrice au Festival d'Angoulême 2020 c'était un grand plaisir de t'avoir sur ce plateau merci je suis très contente d'être venue oui c'est toujours un plaisir à chaque fois qu'on se rencontre à chaque fois qu'on passe un moment ensemble et surtout de t'avoir sur ce plateau et je vais en profiter pour le dire devant tout le monde à la télé je m'envoie merci beaucoup pour le soutien parce que depuis le début depuis la première fois où tu es venue sur ce plateau il y a quatre ans chaque jour à chaque fois si j'ai un projet ou si même si tu regardes l'émission par hasard tu me fais un texte pour me faire un commentaire ou un encouragement c'est avec plaisir et tu ne me fais pas pleurer parce que tu sais que c'est ça que non il ne faut pas il ne faut pas merci beaucoup on a passé un bon moment on se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro de l'émission Le Miroir dans notre temps alors rejoignez-nous sur les réseaux sociaux sur Facebook sur Twitter sur Instagram et sur YouTube allez ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501